Yo les amis, c'est ArtBain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vous présente 15 astuces sur les nouveaux Airpods Pro d'Apple. C'est parti ! Si vous avez des Airpods classiques et non pros, j'ai fait une vidéo sur 10 astuces par rapport aux Airpods. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en annotation. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On démarre avec la première astuce sur les Airpods Pro. La première astuce consiste tout simplement à enlever les Airpods de la boîte. Quand vous avez eu déjà en main des Airpods classiques, les Airpods Pro sont un peu plus compliqués à enlever de la boîte. Et donc je vais vous montrer une petite astuce pour les enlever beaucoup plus rapidement. Lorsque vous ouvrez la boîte de vos nouveaux Airpods Pro, c'est un peu plus compliqué que les anciens Airpods pour les sortir de la boîte. Les anciens Airpods, il suffisait de les enlever n'importe comment et ils sortaient de la boîte. Les nouveaux, si vous les sortez par derrière, vous voyez que par là, je n'arrive pas à les sortir. C'est compliqué. Donc si je fais un mouvement vers ici, c'est compliqué. Par contre, si je fais un mouvement vers l'avant, c'est hyper simple de les sortir. Donc voilà la technique pour les sortir rapidement. Un petit mouvement vers l'avant et vous les sortez rapidement. Si vous faites un mouvement vers l'arrière, vous allez les sortir par en haut, c'est vraiment compliqué. Là, par l'avant, ils sortent très facilement. La seconde astuce va vous permettre d'utiliser la boîte de vos Airpods Pro comme stand pour iPhone. Donc vous allez pouvoir, par exemple, dans les transports en commun ou simplement à la maison, utiliser votre petite boîte, mettre votre iPhone dessus, sur le bureau et l'iPhone va se tenir de manière droite. Et donc vous allez pouvoir regarder des films, des vidéos. C'est plutôt pratique. Pour utiliser vos Airpods Pro comme stand, il suffit d'ouvrir la boîte, d'enlever les écouteurs de la boîte, de la positionner à l'envers délicatement. Et en fait, vous allez mettre votre iPhone comme cela sur la boîte. Et en fait, à un moment au milieu, il va se positionner. Et vous allez pouvoir utiliser la boîte comme ceci en stand directement et pouvoir faire tenir votre iPhone pour regarder des vidéos directement dans le train, dans l'avion ou tout simplement chez vous et ne pas acheter un support externe. La troisième astuce, c'est tout simplement le fait de pouvoir demander avec Hey Siri de désactiver la réduction de bruit. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans les réglages pour enlever la réduction. Vous pouvez le faire directement depuis l'assistant Siri. Pour désactiver ou activer la réduction de bruit, on peut demander directement à Siri. Dis Siri, désactive le mode transparence. Ici, on nous dit que la suppression du bruit est déjà activée. Si on appuie, on peut la désactiver et on pourrait lui demander d'activer directement la suppression du bruit avec Siri. La quatrième astuce, ça consiste à utiliser vos AirPods Pro avec la réduction de bruit sans musique. Par exemple, vous voulez travailler chez vous ou vous êtes dans un univers bruyant, mais vous ne voulez pas écouter de musique tout en ayant l'opportunité d'avoir la réduction de bruit. Eh bien, c'est possible avec une fonction qu'il y a dans l'iPhone. Vous allez pouvoir activer la réduction de bruit sans mettre de musique et donc vous allez être vraiment dans un univers sans bruit tout en écoutant pas de musique. Donc vous allez pouvoir bien travailler avec cette petite astuce. Avec vos AirPods Pro, vous avez la possibilité d'avoir la réduction de bruit même si vous n'écoutez pas de musique. Par exemple, ici, si on va dans les centres de widgets, on va pouvoir rester appuyé sur le petit bouton de son et ici, on a suppression du bruit. Donc si on appuie dessus, ici, on n'entendra plus le bruit environnant directement. Ici, on peut le désactiver ou on peut se mettre en mode transparence. Donc si vous appuyez suppression de bruit, là par exemple, je n'entends plus les bruits qui sont environnants et je n'écoute pas de musique. Donc comme vous pouvez le voir, on peut travailler avec les AirPods Pro directement avec la réduction de bruit plutôt cool. La cinquième astuce concerne l'espionnage. Vous allez pouvoir, avec vos AirPods Pro, espionner vos proches, votre famille directement. Vous allez les positionner dans le salon, dans une pièce un peu loin de vous et vous allez pouvoir directement, avec votre iPhone, écouter des conversations de manière discrète. Pour espionner avec vos AirPods Pro, c'est vraiment simple. Il suffit d'aller dans les réglages de votre iPhone et quand vous êtes dans réglages, vous allez aller dans centre de contrôle, personnaliser les commandes et vous allez ajouter la petite option audition avec le bouton en vert. Ça va aller en haut. Ensuite, quand audition est mis, vous allez pouvoir aller dans votre centre de contrôle. Vous allez avoir une toute nouvelle icône, audition. Vous cliquez dessus et ensuite, vous allez mettre vos AirPods Pro dans vos oreilles. Donc c'est parti, je les mets. Et ensuite, vous allez pouvoir cacher votre iPhone n'importe où dans votre maison pour écouter une conversation en cliquant sur écoute en temps réel. Voilà, donc vous pouvez cacher votre iPhone et écouter, faire de l'espionnage grâce à vos AirPods Pro. La sixième astuce concerne la réduction de bruit. Quand vous achetez les AirPods Pro, vous avez la réduction de bruit lorsque vous avez les deux écouteurs. Si vous en enlevez un, vous n'avez plus la réduction de bruit. Avec cette sixième astuce, vous allez pouvoir activer la réduction de bruit sur un seul de vos deux AirPods. Pour activer la réduction de bruit avec un seul AirPods, il suffit d'aller tout simplement dans accessibilité. Ensuite, dans accessibilité, vous descendez, vous cliquez sur AirPods. Et ensuite, vous appuyez sur suppression du bruit avec un AirPod, tout simplement. La septième astuce concerne le nom de vos AirPods. Alors, cette astuce est simple, mais je vais vous montrer comment changer le nom de vos AirPods. Pour changer le nom de vos AirPods Pro, il suffit d'aller dans les réglages, ensuite dans Bluetooth. Et ensuite, vous cliquez sur le « i » d'information à côté du « oui » lorsque vous êtes connecté à vos AirPods Pro. Ensuite, vous allez avoir « non ». Et ici, vous cliquez et vous pouvez modifier le nom directement de vos AirPods. Par exemple, je mets « Arben Pro » directement. Et ici, normalement, si j'ouvre mes AirPods, je vais avoir écrit « Arben Pro ». Il suffit directement de les mettre dans la boîte pour avoir le nom qui s'affiche lorsque vous êtes à côté de vos AirPods. Voilà, maintenant, il y a écrit « Arben Pro ». La huitième astuce concerne le mode pause. Je vais vous montrer comment désactiver le mode pause. À chaque fois que vous enlevez vos AirPods, eh bien, votre musique, votre vidéo se met en pause. Eh bien, je vais vous montrer comment désactiver ce mode. Lorsque vous écoutez une musique et vous enlevez vos AirPods, la musique s'arrête. Pour enlever ça, il suffit d'aller dans les réglages Bluetooth, sur vos AirPods Pro, dans le « i » d'information comme tout à l'heure. Vous descendez et ici, vous allez pouvoir activer la détection automatique des oreilles ou la désactiver. Si vous désactivez cette option, quand vous allez enlever vos AirPods et les poser, eh bien, la musique continuera à jouer et il n'y aura plus d'arrêt de votre audio, tout simplement. La neuvième astuce est vraiment tout simplement superbe, car elle va vous permettre de partager votre musique avec vos proches. Avec cette fonctionnalité sur ces nouveaux AirPods Pro, vous allez pouvoir, si vous avez un ami ou un proche qui a des AirPods, eh bien, partager la musique avec votre iPhone. Et ça, c'est plutôt cool. Pour partager le son de vos AirPods Pro, c'est vraiment simple. Il suffit d'aller dans le centre de contrôle, ensuite de rester appuyé sur le petit icône en haut de votre musique. Et quand vous avez ouvert ce petit encart, vous allez avoir, encore une fois, un petit bouton bleu. Vous cliquez dessus et ici, vous allez pouvoir appuyer sur « Partager l'audio ». Ici, vous allez mettre une autre paire d'AirPods à proximité. Et lorsque celle-ci va être détectée par votre iPhone, vous allez pouvoir faire « Partager l'audio ». Et l'autre personne va pouvoir écouter votre musique avec vous. Et vous allez être deux sur le même son. Et ça, c'est plutôt pratique. La dixième astuce concerne les annonces d'appel. Par exemple, si vous avez votre iPhone dans la poche et que vous êtes dehors et que quelqu'un vous appelle, vous ne savez pas qui est au bout du fil. Eh bien, avec cette astuce, vous allez pouvoir savoir qui est au bout du fil. Par exemple, vous mettez un contact « Maman », on va vous dire « Maman vous appelle ». Au moins, votre iPhone reste au chaud. Pour activer l'annonce d'appel et savoir qui vous appelle, vous allez aller dans les réglages. Ensuite, dans « Téléphone », « Annonce d'appel », vous cliquez dessus. Vous allez avoir toujours « Écouteurs et voitures » ou « Écouteurs seulement ». Donc là, par exemple, j'ai activé l'écouteur. Vous pouvez mettre tout simplement « Toujours » et à chaque fois que quelqu'un vous appelle, vous saurez qui c'est. Alors, je vous conseille d'activer « Écouteurs seulement » parce que quand vous n'avez pas vos AirPods, au moins, vous n'entendrez pas le nom de vos correspondants. La onzième astuce concerne l'ajustement de vos embouts d'AirPods. Avec les nouveaux AirPods Pro, maintenant, il y a des embouts. Et donc, des fois, quand vous les mettez, vous ne savez pas si vous les avez bien ajustés pour avoir la réduction de bruit qui s'active au mieux. Et donc, avec cette option, vous allez pouvoir savoir si vos AirPods Pro ont été bien mis et si vous avez sélectionné le bon embout comme le large ou le small. Pour vérifier l'ajustement de vos AirPods Pro, il suffit d'aller dans « Bluetooth » comme tout à l'heure. Ensuite, vous cliquez sur le « i » d'information de vos AirPods. Vous descendez, vous allez aller dans « Test d'ajustement des embouts ». On va vous présenter un test. Vous appuyez sur « Continuer ». Et ici, vous pouvez tout simplement démarrer le test et savoir si vos AirPods Pro sont bien mis dans vos oreilles. Là, par exemple, ils sont très bien mis, donc je n'ai pas besoin de changer d'embout. C'est parfait pour moi. La onzième astuce va vous permettre de changer vos embouts. Et je vais vous montrer qu'en quelques secondes, vous allez pouvoir les enlever et les modifier tout simplement. Pour mettre ou retirer des embouts sur les AirPods Pro, ce n'est pas compliqué. Déjà, il faut enlever la partie de l'embout de cette façon, comme cela. Et ensuite, quand elle est mise comme ça, vous allez tirer votre embout. Vous allez entendre un petit clic. Et voilà, on a bien retiré l'embout. Pour remettre l'embout, eh bien, si votre embout est mis comme ça, déjà, il va falloir le remettre comme il était quand vous avez enlevé l'embout. Et vous allez tout simplement appuyer et vous allez entendre un petit clic, tout simplement. Et voilà, on a remis l'embout de nos AirPods Pro. La treizième astuce, c'est tout simplement l'astuce qui va vous permettre de localiser vos AirPods. Si vous égarez vos AirPods, vous allez pouvoir savoir où ils se trouvent. Et en plus, vous allez pouvoir les faire sonner pour savoir où ils se trouvent chez vous ou à l'extérieur. Pour localiser vos AirPods Pro sur votre iPhone ou iPad, vous avez en native directement une petite application qui s'appelle Localiser. Elle est directement disponible maintenant sur macOS KTiNA. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. Donc, on appuie sur l'application Localiser. Ensuite, on va autoriser l'application Bienvenue. Et ici, on va pouvoir localiser directement nos appareils pour savoir où ils se trouvent. Et en plus, on va pouvoir, si on clique sur AirPods Pro, tout simplement, on va pouvoir émettre un son pour savoir où se trouvent les AirPods Pro directement. Et si vous entendez, ici, on a un son et on va pouvoir retrouver nos AirPods Pro. Et ça, c'est plutôt pratique. La quatorzième astuce concerne les boutons que vous avez à l'extrémité de vos AirPods. Et donc, je vais vous montrer comment activer ou désactiver la réduction de bruit directement avec ces petits boutons. Pour activer ou désactiver la réduction de bruit directement depuis vos AirPods Pro quand ils sont dans vos oreilles, vous avez un petit bouton sur l'extrémité de vos AirPods Pro. Si vous restez appuyé quelques secondes dessus, vous allez entendre un petit bruit qui va vous indiquer que vous n'avez plus la réduction de bruit ou que vous l'avez activé. Tout simplement, vous allez l'entendre directement dans l'oreille. Si vous n'entendez plus de bruit ambiant, c'est que la réduction de bruit a été désactivée. Donc voilà, il suffit de rester appuyé. Si vous appuyez deux fois, vous changez de titre. Bref, vous pouvez aller dans les réglages Bluetooth de votre appareil pour configurer si vous souhaitez avoir différents types d'actions quand vous appuyez sur le bouton. Quand vous êtes dans les réglages Bluetooth, vous avez gauche ou droite. Et ici, vous allez pouvoir désactiver ou ajouter quand vous restez appuyé les actions qui vont se passer sur vos écouteurs. Vous pouvez en avoir différentes en fonction du droite ou du gauche. Plutôt pratique. La quinzième astuce concerne le rechargement par induction de vos Airpods Pro. Vous allez pouvoir savoir directement s'ils sont rechargés ou non avec la LED qui se trouve tout simplement sur la face avant de vos Airpods Pro. Si elle est rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore chargés. Et si elle est verte, tout simplement, elles sont chargées. Il suffit tout simplement d'appuyer deux fois sur votre petite boîte et l'indicateur va s'allumer lorsqu'il est posé sur sa base de rechargement plutôt sympa. Dernière astuce qui concerne le rechargement par induction. Donc, si vous voyez ici, j'appuie sur les Airpods, il ne se passe rien. Par contre, si je le mets sur la petite boîte pour recharger mes Airpods par induction, on va voir une LED qui va s'afficher. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il recharge par induction. Et lorsque la LED s'éteint, je vais vous montrer comment savoir le niveau de batterie. Donc, il suffit d'appuyer deux fois sur la boîte et ici, on voit que la LED réapparaît pour nous indiquer en orange que la boîte n'est pas encore bien chargée. Et donc, il va falloir continuer à recharger nos Airpods Pro. Donc, voici la solution pour savoir le niveau de charge avec la recharge par induction. Voilà donc pour ces 15 astuces sur les Airpods Pro d'Apple. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les dernières vidéos de la chaîne. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501